connectez vous en causer chap chap un direct de 15 minutes je vais prier je viens de partager une vidéo sur ma page là alors le monsieur il a prêté c'est moi seul il n'y a pas taillé la vidéo allez-y réel à l'avion ouais du beau bonjour matéo jacky swat charlie paquet chabio voilà venez venez en parler chap chap la passion du plus dans les vidéos passé le combat le combat est relancé encore jamais de courrier ne vous découragez pas rien n'est perdu rien ne serait pas découragé à la salle de boulain ça lui ferait quoi si goulibaly ah ouais et léon donc voilà on vient de m'envoyer la vidéo parce que j'ai suivi la cérémonie là jusqu'à la fin j'ai trouvé ça bizarre que j'ai pas vu le monsieur prêté c'est moi devant les gens devant le peuple doit m'envoyer la vidéo il sait pas sa date des camps mais le président de la cour constitutionnelle à à lui d'abord c'est que le monsieur devrait répéter c'est bizarre un huis clos d'après vous même premier mandat de troisième république mais pourquoi prêter serment en huis clos en cachette pourquoi vous avez été vous avez été félicité par les états unis la france un peu partout mais il ya un problème expliquez nous parce que tu ne peux pas faire déplacer des présidents et toi cela tu vas prêter serment en cachette est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre non est-ce que vous là vous ne trouvez pas ça bizarre tu dis non tu organises ton anniversaire c'est un exemple je donne un c'est mon anniversaire tu invites tout le monde les gens viennent chez toi passer ils viennent qu'ils viennent ce qui compte pour eux là c'est là où tu prêtres serment c'est à dire moi je fais rentrer mon gâteau dans la chambre je mange et après les invités ils arrivent ils viennent ils envoient les cadeaux ils vont attendre le gâteau le gâteau là il va attendre et c'est à dire coupure de gâteau là tout le monde vient pour ça même si on vient pas pour manger mais on doit te voir siffler les bougies mais toi tu prêtres serment c'est à dire moi c'est la partie là qui me fatigue c'est à dire tu prêtres serment c'est à dire je comprends pas on dit cérémonie de l'investiture mais toi tu fais pour toi là en cachette pourquoi ça veut dire qu'il y a un souci il faut qu'ils nous expliquent ou bien à cause du coronavirus là on a protégé serment là c'est à dire là où tu devrais prêter serment là tu as caché ça tu veux pas que le coronavirus il touche t'es non bon ne vous découragez pas on va faire nous avons le choix de choisir qui on veut ne dis pas que c'est fini c'est mort qu'il a été investi tout ça là tout ça là c'est bloc t'es non bon le combat là on va gagner Inchallah le combat ça là on va gagner est-ce que je vais demander ici aux militants du resto de réfléchir un peu avec la tête pas avec les muscles la politique là c'est pas Niaga nous on ne fait pas politique pour dire ouais on va prendre les armes pour prendre le pouvoir non parce que je suis engagé pour Guillaume Soro si jamais il y a des morts si mon engagement m'est dit si ça envoie des morts demain demain c'est dur là je vais rendre compte donc nous sommes civilisés on va faire le combat c'est un droit c'est un dévoi c'est un choix c'est un choix si tu veux faire ça si tu veux être opposant c'est un choix tu peux être dans l'opposition mais moi ce qui me plaît dans l'opposition là c'est que nous on n'est pas violent on ne tue pas donc ça me donne encore plus de courage et c'est que vous comprenez donc les moutons vous qui êtes ici là s'il vous plaît bon je vais vous appeler les frais du il y a du resto parce que quand il dit mouton ça vous fait mal les frais du resto expliquez moi pourquoi le monsieur a prêté ses mains en vue clos dites moi dites moi pourquoi un président élu il a j'ai dit les présidents élus là ont toujours prêté ses mains dans la salle de cérémonie là mais tu ne peux pas aller prêter ses mains comme si une femme partait d'un mariage elle va se maquiller d'abord après maintenant tu vas t'arrêter monsieur non ouais tout a changé en Côte d'Ivoire j'ai dit tout a changé en Côte d'Ivoire là tout a changé et puis si vous pensez que nous on va se décourager vous tapez dans l'eau ah oui parce que détermination là il doit avec nous conviction là on doit avec ça l'argent ne peut pas nous faire changer parce qu'on préfère la vérité que le jeton prêter ses mains en cachette mes enfants on peut mettre les fonds là j'allais vous montrer ça j'ai mis sur ma page où le président de la cour constitutionnelle lit d'abord voilà ce que tu dois dire après le président de la cour constitutionnelle et lui il reprend un huis clos mais je me demande la Côte d'Ivoire est devenue comment je ne sais pas il y a quel pays même qui est le plus pauvre au monde même même président quand tu es élu là-bas là c'est devant les gens tu prêtes saiment non non ouais ça c'est le on appelle ça le parce qu'il y a le las quand l'Ivoirien te dit le las là il y a le las et puis il y a le lâche là c'est le lâche avoir fait jusqu'à jusqu'à juste à prêter saiment dans le couloir non petit là il est dangereux Guillaume qui va fourrir sur nous po 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 à cause de lui on a prêté saiment dans le couloir dans la douche ouais bon c'est là là vous allez comprendre maintenant devant le monde entier il a prêté saiment en 2010 2015 il dit il va respecter la constitution ça c'était devant tout le monde bon imaginez vous un peu ce qu'il a fait dans le couloir où il n'y avait personne imaginez un peu la suite qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va arriver bon c'est qu'il a su un ensemble ne soyez pas découragé ne soyez pas découragé au nom de Dieu s'il y a découragé là où je suis assis s'il y a découragé dans mon couloir c'est dit bon au nom de Dieu Dieu le créateur au nom de lui-même lui-même son nom s'il y a découragé dans moi c'est dit je ne sais pas ce que je veux bon il n'y a pas de découragé dans moi une chose il n'y a pas de découragé dans moi au nom de Dieu voilà j'ai trouvé le mot il n'y a pas de découragé dans moi devant Dieu devant vous ici là il n'y a pas de découragé dans moi où je suis assis là devant Allah le créateur donc on doit continuer le combat qu'on a découragé rien n'est gâté la peur a changé de cam peur à son âme mon père me disait il dit fils il dit de transpiration, on ne les voit pas. Ils se jouent les dangereux devant tout le monde, mais ils savent qu'ils sont assis parce que ce qu'ils ont fait pour brigander, ils savent que ça n'a pas tenu longtemps, parce que nous allons toujours réclamer la justice en Côte d'Ivoire. Il est là où ils ont prêté saiement en cachette. J'ai traduit ça à Ayron. Mon père me disait que le poulet transpire, mais à cause de ces plumes-là, on ne les voit pas. Transpiration de poulet, on ne les voit pas. Il y a quelqu'un qui demande qu'il est où Monsoro. Monsoro, il va très bien, mais il faut aller fouiller. Là où ils ont prêté les serments dans le couloir, dans la douche-là, va demander la voix. Peut-être qu'il est caché quelque part. Mais je me pose la question, pourquoi inviter des présidents ? Et puis Sarkozy, même, il venait avec ses enfants, imaginez le cadeau qu'ils vont les donner. Sarkozy, en Libye, ils ont dit qu'ils ont donné des mallettes remplies d'argent à Sarkozy. Oh, pourtant, Sarkozy, il a investi en Côte d'Ivoire, en mettant Draman au pouvoir, il a investi. Donc, il va, là, là, même, ça dit, ces enfants-là, s'ils n'ont rien touché, bon, il ne faut pas y être pas là. En tout cas, ça va être beaucoup. Et puis en Noël, eux, ils vont en Côte d'Ivoire, dans la période de Noël, mais les enfants de Sarkozy, non, ils vont bouger avec jetons. Imaginez-vous, les cadeaux-là, les enfants de Sarkozy. Parce qu'il y a le boy de papa qui vient d'être décoré. Donc, c'était pour vous dire ça. Ne vous découragez pas, le combat continue. Le combat continue. On doit, on va se battre pour faire respecter la Constitution. Voilà, parce que la Constitution n'a pas été respectée. Parce que dans la Constitution, il n'est pas dit d'aller prêter serment dans la douche. Et dans la Constitution, l'article 58 dit que le président de la République, élu démocratiquement, doit prêter serment en face et à la présence de son vice-président. qui a le nom de vice-président ici? Je ne parle pas du déclin. Le vice-président. Qui a le nom? Pourtant, il est écrit. Oh, les enfants de Sarkozy, ils sont bien tombés. Tranquilles! Ceux qui ne peuvent pas les donner, là, c'est la mer ou bien avion. Ils ont même un bateau, même là. Ils vont prendre pour les donner. Voilà, donc, c'était pour vous dire ça. Ne vous découragez pas. Vous avez compris? Ne vous découragez pas. Laissez-leur dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Tellement il n'y a pas d'élection, ils sont obligés d'aller prêter serment dans la douche. Allez-y, voici ma page, là. Voilà, j'ai publié ça. Allez-y, voici ma page. Ils ont prêté serment dans la douche. Non, la vidéo, là, ça va me faire rire, quoi. C'est bizarre, non? C'est vraiment bizarre. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Pourquoi inviter les gens à ton investiture? Ça veut dire la base même de l'investiture, la base même, c'est de prêter serment devant les gens. Mais il ne veut qu'un nyen nyen gonnon. Tu fais ça dans la douche, tu mets les gens au salon. Non, on est dedans, on est dedans. Ça va changer, Inchallah. Wa'leh bilé, ça va changer. Dans ma manière, moi je crois, là, si vous croyez comme ça, ça va changer. Même si vous ne croyez même pas, même. Ça veut dire, même si vous ne croyez pas, là, ça va changer. tout ce qui commence là a une fin tout ce qui commence a une fin tout ce qui commence a une fin ceux qui font pitié là ce n'est pas nous parce que nous on n'accepte pas et puis ceux qui n'acceptent pas là c'est qu'ils viennent nous mentir que tout est rose pourtant ce n'est pas rose donc nous on ne souffre pas nous dans l'opposition aujourd'hui là on est comme vous peut-être que nous même on vit mieux que vous vous qui criez, criez partout là ah c'est bon, c'est comme ça mais est-ce que vous n'êtes pas versé en France ici comme nous vous n'êtes pas versé ici c'est ce qui vous fait mal vous là vous n'êtes pas versé en France ici en train de demander réfugié tu dis que ça va au pays tu veux même frapper les gens même en France je ne sais pas si ils critiquent à la sang ou autre mais c'est toi qui va mentir pour dire non toi tu es réfugié en France qui veut te tuer au pays ? qui veut te tuer ? il n'est pas pour quoi ça va là-bas il n'est pas pour quoi ça va au pays un combattant ne se fatigue jamais jamais de la vie est-ce que tu es bon ? c'est vrai je te comprends parce que quand on dit un combat là c'est-à-dire c'est détermination conviction et détermination donc tu ne peux pas te fatiguer tu ne peux pas un combattant ne se fatigue jamais un combattant ne se fatigue jamais au contraire c'est vous en fatigue parce que quand on commence le live comme ça vous priez Dieu pour qu'on arrête pour que vous vous reposez parce que c'est qu'on lance là dans les couillais ça rentre dans le ça doit dans vos comptes vous avez chaud restons serré tout va bien on dit quand tu vois au foule tu prends cœur mais quand le foule va partir là quelqu'un t'a appris devant les gens là tu as déposé on est détend 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 parce que eux les rêves aujourd'hui là c'est de voir l'opposition ou bien Guillaume Soro bon dit bon je laisse tomber je rentre là comme ça il va la foule mais comme on le dit en anglais c'est non vous allez souffrir comme ça souffrance là mais ça dit psychologiquement là on vous fatiguez même on va vous fatiguer et après maintenant là vous même vous allez dire ouais on a qu'à faire ça vous avez vu aujourd'hui encore le monsieur il dit il veut dialoguer mais c'est ce que nous on dit depuis longtemps parce que la Côte d'Ivoire patine à tous les Ivoiriens ceux qui ont choisi de faire la politique là c'est pas les gens qui vendent tabac au marché ou bien je sais pas ou qui vont s'élever pour dire non il faut que le Président vienne on doit le Président et nous là on doit dialoguer non c'est ceux qui ont décidé d'être en politique là c'est avec ceux là qui vont dialoguer et c'est dans cela nous on s'y reconnait donc ça va aller ne vous fatiguez pas ne vous découragez pas ça va aller nous on parle mais c'est eux qui se fatiguent parce qu'on les fatigue tellement je sais de quoi je parle je suis un homme d'état voilà je suis un homme d'état donc je sais ce qu'on fait là l'impact que ça ça a dit ça a su eux là c'est trop ça les fatigue ils veulent qu'on se taire qu'on ne dit rien on n'a qu'à faire comme les moutons mais 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 non nous on n'est pas né mais mais on sait parler nous on est né dans les maisons des parlementaires un peu comment on sait parler donc pour finir les moutons nous on vous regarde c'est vous là dans vos gueules ça va au pays au pays même là le plus moisi des Ivoiriens aujourd'hui là c'est un militant RHDP RDR en Europe ici là le plus souffrant le plus souffrant en Europe ici là c'est le militant RHDP ouais bon nous on dit on préfère souffrance là mais on ne va pas faire publicité de ce qui n'est pas bon allez dire à la vidéo et puis partagez et puis vous les moutons au lieu de m'insulter là expliquez-moi pourquoi le monsieur a prêté ses mains dans le couloir dans la douche c'est tout on vous pose question c'est vous qui insultez c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien j'ai dit 15 minutes je crois que j'ai dépassé les 15 minutes je vais vous laisser ok 22 minutes moi mon papa il est mort combien c'est ton papa j'ai pas envie de mourir maintenant allez je vous aime que tu sois mouton ou bien humain je vous aime tous allez assalamu alaikum on est ensemble j'ai pas envie de m'insulterie j'ai pas envie de m'insulterie j'ai pas envie de m'insulterie